Bonjour, je suis ravi de répondre à l'invitation de l'élite France Média TV et donc je vais vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de sujets par rapport à mes activités. Moi comme activité, je suis éditeur de profession, mais j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire que j'écris dans le domaine de la linguistique, de la sociolinguistique et de l'anthropologie africaine. Je suis auteur de plusieurs ouvrages et je diffuse donc les langues africaines, notamment le kikongo et la culture ou les cultures associées au kikongo, qui est une langue mère, qui est toutes les cultures qui sont associées. Voilà c'est que je fais comme mon travail. J'ai écrit plusieurs ouvrages dont celui que vous voyez ici, Dieu ma mère matriaca et féminisme et dans lequel je rends hommage à la mère africaine et j'explique en utilisant les termes « qu'est-ce que la mère ? Qu'est-ce que le matriaca ? Quel est le rôle de l'enfant ? Quel est le rôle du père ? Qu'est-ce que le mariage ? » J'aborde aussi pourquoi il y a des conflits actuelles, des genres de conflits qu'on appelle l'afroféminisme. C'est-à-dire que les femmes se disputent et réclament des droits et des devoirs envers les hommes. Tout ça, ce sont des sujets que j'aborde parce que notre communauté, donc la communauté africaine, notamment dans la diaspora, connaît des graves problèmes de solitude, des graves problèmes de célibat, des graves problèmes liés à la monoparentalité. C'est-à-dire que beaucoup de femmes restent avec les enfants et n'arrivent pas vraiment à les prendre en charge du point de vue matériel. C'est là que nous avons beaucoup d'enfants en situation de chèque scolaire, en situation de primo-délinquance et beaucoup d'enfants qui sont dans les prisons. Beaucoup de nos enfants. Et ça, c'est des problèmes que j'étudie du point de vue de la sociologie et du point de vue de l'anthropologie. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. – OK. Et quelle est l'importance de la langue, c'est ça ? – L'importance des langues ? Oui. Alors, je voudrais dire que c'est extrêmement… Les Gikongo, nos ancêtres nous enseignaient, les anciens nous ont enseigné que… C'est-à-dire que la langue ou le langage est le début et l'origine de l'humanité. Et donc, pour être un être humain complet, c'est-à-dire épanoui, il faut avoir une langue. Et c'est à partir de sa langue. La langue détermine ou codifie la culture que vous allez pratiquer. Donc, il n'y a pas de connaissance des cultures sans connaissance des langues. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est que nous ne maîtrisons plus nos langues, nous ne maîtrisons plus de ses conséquences, de ses faits, puisque nous ne maîtrisons pas nos langues, nous ne maîtrisons plus nos cultures. Et la même chose, d'ailleurs, puisque nous sommes dans une situation où nous avons adopté des langues maternelles de substitution, c'est-à-dire que les langues héritées du colonialisme. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous ne maîtrisons pas aussi totalement les langues héritées du colonialisme. Et donc, nous ne maîtrisons pas aussi suffisamment, en tout cas, de manière convenable, de manière utile, les cultures européennes. Voilà, donc, je pourrais utiliser une expression qui dit que nous sommes assis entre deux fauteuils. C'est-à-dire que nous ne sommes plus totalement africains et nous ne sommes même pas partiellement européens. Bon, alors, c'est vrai que lorsque cet ouvrage est sorti dans les librairies, ça, au début, ça choquait beaucoup de personnes. Comment peut-on dire « Dieu, ma mère » à la place de Dieu, le Père ? Évidemment, nous, depuis que nous étions petits, on a toujours juré. D'ailleurs, ça, on faisait comme ça. « Dieu, ma mère », on ne disait pas « Dieu, ma mère ». Même devant nos pères, nous ont juré « Dieu, ma mère ». Cela veut dire que lorsque j'ai juré « Dieu, ma mère », ce que j'ai dit, franchement, ce que j'ai annoncé est vrai. Parce que je ne peux pas trahir ma mère. Alors, je pense que la première difficulté de ce titre vient du fait que nous nous trouvons face à des types de civilisations. Dans la civilisation européenne, on dit « Dieu », des langues européennes. « Dieu », « Deus », « Deus », « Deus », et tout. On dit « God », on dit « God ». Donc, « Dieu », et les dieux des Européens viennent de leur divinité, qu'on a appelé « Zeus », et tirent les noms des dieux des Zeus. Alors que « Nzambi », qui est un mot composé de deux sons, composé de « Nza » et de « Nbi », voudrait dire « Nza », dans le terme « Nza », nous dirons tout ce qui est lié à l'environnement. C'est-à-dire que les mondes, la nature, le cosmos, l'univers. Et moi, je précise d'ailleurs, et je l'ai fait dans un petit poste d'aujourd'hui, que « Nzambi » est l'immensité de la nature, ou l'immense nature. « Nzambi », c'est nature. Ça nous a mis à venir à ça parce que « Nbi », tout ça, ça veut dire « harmonie ». Donc, c'est l'unité de la nature. Dieu évoque chez nous l'unité de la nature. Et ce qui explique aussi la permanence des dieux. Donc, nous venons de la nature. Vous voyez ? C'est ce qui fait que les hommes n'étant pas habilités à procréer, c'est la femme qui procrée. Et donc, nous allons voir d'ailleurs que dans la nature, la plupart des rôles, c'est-à-dire tomber enceinte, maître au monde, allaiter, donner à manger, éduquer, et tout ça, ces fonctions-là sont des fonctions qui sont assurées par la mère. Et donc, on ne peut pas dire « Dieu le père ». On dit « Dieu le père », « Dieu ma mère ». Quelles sont les fonctions qui sont données ? Alors, je vais d'abord revenir au fait de faire observer qu'il n'existe que des types de civilisations. Il y a une civilisation qui est fondée sur le matriarcat. Le matriarcat, c'est le pouvoir autour de la mère. Le patriarcat, c'est le pouvoir autour du père. C'est pour ça que dans le patriarcat, par exemple, on dit que le père est le chef de la famille. Ça, c'est le patriarcat. Le père, c'est celui qui assume les fonctions militaires, les grandes fonctions économiques. On dit patrimoine, on dit patrie et tout ça. Vous voyez que tout ça, la patrie, c'est au féminin. Mais vous voyez, on n'a pas dit matrie. Donc, dans les systèmes, dans la civilisation, ce qu'on appelle patriarcale, c'est ce que vous avez dans la Bible, c'est ce que vous avez dans le Coran, c'est la civilisation occidentale, c'est la civilisation asiatique. Et tout dans toutes ces civilisations, au sein de tous ces peuples, c'est le mari qui est le chef de la famille. Dans le deuxième système, donc quand je parle du matriarcat, le matriarcat, c'est un système, c'est une organisation sociale dans laquelle il y a une complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a une égalité des droits entre la femme et l'homme. Et je voudrais rappeler, peut-être faire observer ici, qu'actuellement, nous sommes, nous Africains, nous pratiquons, à cause de notre conversion au christianisme et à l'islam, mais aussi à cause de la colonisation, nous vivons dans le système du patriarcat. C'est pour cela que l'homme a beaucoup de pouvoirs et la femme en a perdu beaucoup. Mais partout où les gens continuent à parler les langues maternelles africaines et pratiquaient donc des effets des cultures maternelles authentiques, c'est le système matriarcal, donc les matriarcat, qui prédominent. Dans ce système, fondé sur la complémentarité entre les féminins et les masculins. Je pense qu'il y a quelques jours ici, j'étais avec des étudiants à qui j'expliquais qu'en langue africaine, en fait, les termes « femmes » n'existaient pas. Quand on dit « homme », on dit « homme masculin », on dit « homme masculin », « homme féminin ». Et ça fait beaucoup de discussions. Alors, j'envoie à quelqu'un, un ami qui est au Congo. Je lui demande « envoie-moi une photo où il y a un manguier avec des manques ». Il envoie la photo et je dis « bon, tu dois envoyer la photo de la maman, puisque les fruits sont les enfants de l'arbre, envoie-moi la photo de leur père ou du mari ». On a commencé à rire, on a beaucoup rire. J'ai dit « vous voyez que dans l'essence de la prédominance de l'homme sur la femme, ici, on a donné des noms féminins aux arbres, manguiers, papiers, goyaviers, ainsi de suite. Mais en fait, les féminins, les masculins ne peuvent pas donner la vie. C'est-à-dire, les féminins ne peuvent pas tomber enceintes, mettre au monde à l'été, ainsi de suite. Que ce soit dans les règnes végétales ou les règnes animales. Donc c'est là où la notion « la mère est vraiment la nature ». La mère étant la nature par excellence, elle est donc notre Dieu. C'est pour ça que j'ai dit « Dieu est ma mère ». Donc voilà, la mère, c'est tout ça. Et si on observe les animaux qui nous sont très proches, parce que les arbres sont ce qu'on appelle en biologie autotrophes, c'est-à-dire que les arbres ne se déplacent pas. Mais les animaux qui se déplacent, quand vous voyez les lions, vous voyez les léopards, ou en tout cas les grands mammifères africains, la famille est organisée autour de la mère et les pères complètent la mère. Moi, qui suis un zonzi, et lorsque je vais faire le kinsondi, c'est-à-dire qu'en termes de droits africains, je ne vais pas dire droits traditionnels, tout droit est une tradition. Lorsque la tradition, c'est le fait qu'une pratique culturelle soit répétée et préservée de génération à génération. Et donc, en respectant notre tradition, lorsque nous partons régler les problèmes, sachant que le droit africain n'est pas un droit orienté, un droit pénal. Le droit africain, c'est un droit de conciliation et de réconciliation. C'est-à-dire, je peux aller porter plainte à quelqu'un parce que ça fait longtemps qu'il ne me parle pas. Et j'ai essayé de lui parler, il a refusé. Il ne veut même pas m'entendre. Donc, je vais demander qu'on puisse nous réconcilier, qu'il y ait une conciliation et une réconciliation qui va aboutir à une réconciliation. Ça aussi, c'est le problème, le grand problème des cultures à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, Dieu, ma mère, c'est vraiment la leçon que la nature nous donne. Par expérience, les hommes ne procréent pas. La procréation est un domaine féminin. Alors, je vais reprendre dans nos langues. Lorsqu'on veut dire matriaka, dans nos langues, on va dire bongoudi. Or, bongoudi, traduit en français, donne la bonté. Vous prenez, à Lingala, on va dire boboto. Oui, boboto, ça veut dire la bonté. Mais vous voyez que... Donc, même la famille, la notion de famille vient au fait qu'il y a une procréation, il y a une transmission de la vie. Je dis, il y a une transmission biologique, mais aussi une transmission sociale de la vie. Dans la transmission biologique, une femme est enceinte, on voit la grossesse, elle va accoucher, abotie. Kobota, c'est donner une origine. Vous voyez, kobota, libota, et tout ça. Donc, la famille est une origine. Par la naissance, par la maternité, la femme donne une origine. C'est une origine biologique et qui va devenir une origine sociale. C'est-à-dire sociale, politique, quand on se dit dans le domaine du social, tout ce qui touche aux relations, aux alliances, au mariage, à la famille, à la nation, à la communauté, ça, c'est social. Mais tout ça vient du fait que la mère, Dieu ma mère, a créé et a créé. Alors, bien entendu, je ne fais pas allusion au fait que l'homme soit inutile. Non. Dans la nature, l'homme déclenche les processus de la vie. Mais la femme, à son corps, permet de sauver la vie dans les ventres, sauver la vie au moment de la maternité, sauver la vie en donnant à manger puisque dans les ventres, la femme donnait à manger à travers son sang. Donc, vous voyez, nous avons tout un ensemble des clés qui montrent que la mère, c'est notre origine biologique. Mais aussi, après, la mère va être notre origine sociologique. chez nous, quand nous avons des lignées, ma bota, les lignées, les familles et tout cela, c'est toujours lié à la mère. Donc, il n'y a pas, ici, dans notre entendement, un conflit, de conflit d'intérêt entre la mère et les pères. D'accord ? Il n'y a pas de conflit d'intérêt. La mère et les pères sont complémentaires. Alors, ce qui fait aussi l'avantage du matriarcat, c'est que l'enfant africain, né dans ce contexte du matriarcat, il né avec son père, il né avec sa mère, il né avec aussi son oncle. L'oncle, c'est exclusivement les frères de la mère. Ici, en Europe, par exemple, on dit à mon oncle, quand quelqu'un dit mon oncle, on pense aux frères du père. Non. Chez nous, les frères du père et père. La sœur de la mère est mère. La sœur du père est tante. Vous voyez ? Les frères, seuls les frères de la mère et oncle. Et le fait qu'on dit d'ailleurs un goût d'une quasi, non-co, c'est-à-dire que c'est la mère féminin. Si je... J'ai traduisé comme ça pour que les gens puissent facilement comprendre. Les statues de l'oncle, c'est un homme qui joue le rôle de la mère, qui est légitimé comme mère, qui est reconnu comme mère et qui a les mêmes pouvoirs dans la famille de sa sœur avec son mari. Voilà un peu cette question-là. Donc, on ne peut pas chez nous, dans la culture africaine, parler de Dieu le Père. On ne peut parler que de Dieu ma mère. d'ailleurs, Zéus, dans la tradition, quand vous suivez l'histoire de l'Europe, Zéus a eu des enfants. Donc, a connu tout ce que lui connaît. Mais la nature, elle-même, quand on dit Zambi, Zambi, est immatérielle. Même si on lui donnait un aspect matériel, c'est la nature. Et si la nature est avec nous en permanence, la nature est en nous, mais la nature est aussi visible. Vous voyez donc l'importance de Dieu ma mère. Nous, nous pouvons préserver la nature, préserver la vie, notre existence, mais pouvoir la transmettre, transmettre la vie de génération à génération. Préserver le monde et toutes ses ressources vitales que si nous croyons, enfin, nous expérimentons, parce que croire, ça peut aussi dire que, bon, comme ça, on nous a dit, on a cru. Mais c'est une expérience. D'ailleurs, la croyance, la vraie croyance, ça veut dire une expérience. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on a déjà assumé ou assuré par expérience. Mais c'est extrêmement important de le faire avec nos langues. Parce que lorsque on maîtrise sa langue maternelle, la langue, qu'est-ce que la langue maternelle ? La langue maternelle, c'est la langue que nous avons reçue de notre mère, par laquelle notre mère a été élevée par sa mère, par laquelle la mère, notre mère ou notre grand-mère, elle continue toujours. En français, on dit même langue maternelle, on ne dit pas langue paternelle. Mais c'est très important parce que toutes les capacités cognitives liées à la langue et à la culture sont déterminées par les niveaux des cultures de maîtrise de la langue, de maîtrise de la pratique de la culture de la mère. C'est l'éducation de la mère qui fait l'éducation d'une famille, qui fait l'éducation d'une communauté, qui fait l'éducation des dégrés d'émancipation, des cultures d'une société ou d'une nation. Donc, telle mère, telle nation. Telle mère, telle descendance. Nos langues et nos cultures, moi, j'aime toujours ajouter maternelle parce que nous avons hérité, nous sommes aujourd'hui héritiers des cultures des substitutions. C'est-à-dire que les cultures que nous avons reçues à l'école, c'est une culture des substitutions. Mais aussi, lorsque nos parents sont coupés de leur culture maternelle, nous sommes en présence d'une langue de substitution. Même si, ça devient notre première langue, mais c'est une langue de substitution parce que nous sommes en défaillance de la langue maternelle. Et les problèmes commencent à ce niveau-là parce que, vous voyez, si vous n'êtes pas en communion, vous n'êtes pas visionnel avec votre mère, vous ne pouvez pas être visionnel avec votre pays. La façon dont vous vous comportez avec votre famille, avec vos frères, avec vos oncles, avec les autres personnes au sein de la région où vous habitez, au sein du pays où vous habitez, ou dans le monde, est déterminée la façon dont vous êtes lié à la langue. parce que la langue est le support de la conscience. Moi, dans le travail que je fais, j'ai déjà fait cinq théories linguistiques. La première, c'est de dire que la langue est une mathématique. Et la deuxième, c'est de dire que la langue ne ment jamais. Lorsqu'on prononce quelque chose, c'est que ça représente l'état d'esprit, la mentalité, la conscience, les degrés de conscience qu'elles ont. Les mots, c'est toute une histoire. La troisième théorie, je dis ceci, que la langue est l'explication scientifique de la culture et de la civilisation. Ma quatrième théorie dit que chaque langue africaine, maternelle africaine, représente un dictionnaire encyclopédique des autres langues maternelles africaines. Et enfin, j'ai dit que nous sommes confrontés à une situation par ce que j'appelle les frontières linguistiques infranchissables. dans ces derniers postes-là, j'ai dit que nous ne pouvons pas étudier la culture africaine à partir des langues non africaines. Pourquoi ? Parce que tous les concepts que nous empruntons aux langues asiatiques et aux langues européennes sont souvent les contraires de ce que nous pensons. Et même dans la structure de la structure des langues européennes, lorsque nous traduisons, nous trahissons. Je vais prendre l'exemple que nous avons discuté tout à l'heure, quand on dit on dit ndokki. Alors on dit ndokki égale sorcier. Mais sorcier chez nous, nous ne sommes pas concernés par la sorcellerie. On connaît l'histoire de la sorcellerie en Europe. c'était une histoire pendant les sept siècles d'Inquisition, on punissait les femmes qui ont pu faire réussir quelques prouesses qui ressemblent à semblables à ceux des hommes. On va voir par exemple un des avant-derniers cas connus par tous, c'est le cas des gens d'Arc. Donc chaque fois dans l'histoire de France. Et chez nous, on nous a tués, on a brûlé le 6 juillet 1702, on a brûlé Mama Kipavita une prêtresse cong. parce qu'on dit qu'on a qualifié de sorcière. Donc, on ne peut pas à partir des langues européennes faire une transposition puisque chez nous, avant l'arrivée des Européens, Ndoki, c'est égale scientifique, Ndoki égale science. Et donc, on peut étudier de façon rigoureuse ce que veut dire pourquoi Ndoki vient d'où Ndoki nous avons de la matière. Et il est impossible de faire cette démonstration dans une langue asiatique ou européenne pour arriver à donner sorcier. Donc, c'est ce que je parle des frontières linguistiques infranchissables. Et ces frontières linguistiques infranchissables donnent aussi des frontières culturelles infranchissables. Bien sûr, il faut entendre qu'est-ce qu'est la culture. En ce qui me concerne, j'ai défini la culture comme l'ensemble des valeurs transmises des ascendants ou des descendants sans le consentement des descendants. Quand vous commencez à dire oui, telle chose, c'est tout cela, c'est qu'il y a quelqu'un. Vous avez une autre référence. Et récemment, dans une discussion, j'ai dit aussi qu'un peuple conscient, c'est un peuple qui ne trouve pas de défauts dans sa culture. Un peuple conscient, c'est un peuple qui ne trouve pas de défauts dans sa culture. Alors, on va dire, non, il y a un conflit entre la modernité, la tradition et tout cela. Bon, tout cela, c'est des jeux de mots. Donc, il faut que notre conscience soit élevée. élevée. Si nous voulons parler de double culture, il faut que nous ayons les mêmes degrés de connaissance de la langue maternelle et les mêmes degrés de connaissance de la langue des substitutions ou de la langue acquise à l'école. Sinon, on ne peut pas traduire. Bon, je prends un exemple puisque le temps qu'il nous a imparti est très court. Je vais prendre un exemple, j'ai dit Mbongo. Mbongo, aujourd'hui, quand il dit à quelqu'un Mbongo, il dit, il pense que c'est la monnaie. Non, Mbongo n'a rien à voir avec la monnaie. Mbongo veut dire ressource ou capital. Et pour dire monnaie, on dit Nzimbo. Bon, mais dans le fonctionnement de la langue, nous avons un principe de polarité ou symétrie dans les langues africaines, maternelles africaines, que nous ne trouvons pas dans la langue, dans les langues européennes. Par exemple, si je dis papa, quand j'écris papa, ce mot-là, il est fixe comme ça. Mais si je dis maman, je ne peux pas dire maman, si j'ai inversé par le principe de polarité, je vais avoir quoi ? Nam-nam. Ce qui ne veut rien dire. Mais si je dis Mbongo, j'applique le principe de polarité, Mbongo devient Ngonbo. Et nous, nous savons que Ngonbo veut dire oracle. Vous voyez ? Donc, on n'est pas dans le même dans le même univers linguistique et culturel. Et bien sûr, il faut prendre conscience que lorsqu'on parle de la culture, il y a une culture matérielle, il y a une culture immatérielle. La langue est une culture immatérielle, mais la maison est une culture matérielle. Et vous voyez, là aussi, on se trouve que quand vous regardez les villes africaines aujourd'hui, on n'est plus en Afrique. Ça ne ressemble pas à tout ça. Ça dit que la vie africaine actuelle est une reproduction de l'Europe. Ceux qui ont défendu l'idée d'une certaine authenticité, puisque tout le peuple doit d'abord pratiquer l'authenticité, ce qui leur permet de comprendre leurs enjeux et leurs défis, en tout cas d'identifier leurs propres besoins fondamentaux. Les professeurs africains-américains à Santé Kété me lèvent dit ceci. La vocation de l'Afrique n'est pas de devenir l'Europe. La vocation de l'Afrique, c'est de redevenir l'Afrique. Et donc, vous voyez la difficulté. Si nous voulons faire du développement, le développement est extrêmement cher. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le développons. tout ce qui nous donne l'impression du développement vient d'un peuple qui a la compétence dans sa culture. La technique est une culture. L'économie est une dimension de la culture. Vous voyez que nous, finalement, nous sommes amarrés, nous sommes accrochés, comme dans un train qui a déjà pris le départ, presque à 90% aux problèmes européens. Donc, lorsque nous parlons de développement, c'est la reproduction de l'Europe. On ne peut pas le faire facilement parce que ça, eux-mêmes, ça a demandé des siècles pour être ce qu'ils sont. Et donc, si nous voulons faire comme eux, nous allons demander peut-être des millénaires. Ça, ce sont les vrais problèmes, les enjeux. Il faut partir justement de des langues. Nos langues nous donnent la possibilité de produire une culture qui est convenable à nous. Cette culture, nous allons avoir une compréhension de Senza, de ce monde-là. Donc, de notre place, dans ce monde, dans les relations internationales, dans cet univers et pouvoir ainsi nous épanouir. Et bien sûr, je ne voudrais pas dire qu'il faut enlever les autres langues et tout ça. Non. On nous dit d'ailleurs, dans l'enseignement, les anciens nous enseignent que lorsque vous parlez deux langues, vous valez deux personnes. Lorsque vous parlez cinq langues, vous valez cinq personnes. Lorsque vous parlez dix langues, vous valez dix personnes. Ainsi de suite. René Dupère, qui fut un des plus prodigés intellectuels et artistes, c'est-à-dire ceux qui ont fait la conférence du premier congrès des artistes et intellectuels africains à la Sorbonne dans les années 1956, m'a dit un jour à l'UNESCO au moment de la célébration du cinquantenaire, il dit « Mon fils, les Français et notre militant de guerre, il faut l'étudier, le conserver, et le transmettre précieusement en nous aidant à comprendre les autres mais en nous aidant aussi à comprendre, c'est-à-dire à nous interpeller sur nos propres problèmes. Et nos problèmes ne peuvent pas être les problèmes de notre civilisation. C'est extrêmement important. Vous voyez, or, nous sommes tous les jours maintenant en conflit. Quand nous sommes devant un problème, nous choisissons d'abord la solution qui vient de l'Europe ou de l'Asie et après, on va revenir à la solution de l'Afrique. On est en Afrique. Même quand on est en Afrique, cela veut dire que nous perdons du temps, nous perdons aussi des ressources. Et de ces faits, on ne peut que se sentir dans une forme de malaise dans la civilisation africaine. Si je disais ça pour reprendre Nietzsche qui parlait de malaise dans la civilisation occidentale. Voilà un peu, j'ai passé beaucoup de problèmes comme ça, je ne les ai pas abordés, mais si je peux faire un résumé, voilà où ça nous amène. Quand je dis par exemple Nalinguio, je vais dire je t'aime. Vous voyez, dans la définition des je t'aime en langue européenne, ça va donner j'ai une attraction pour toi. C'est lié à l'attraction. Mais lorsqu'on dit Nalinguio, ça nous amène à trois exceptions. Lié et c'est lié, pouvoir et vouloir. Nalinguio, je vais manger la chikwang, vous voyez. Donc, tu ne peux pas dire j'aime manger la chikwang, c'est autre chose. Kolinga, chez nous, le verbe kolinga, vous voyez. en 2020, nous avons fait un enseignement à nos jeunes de Belgique dans lequel je les ai repris seulement les termes amour. Alors, au terme, autour, j'ai dit, je les ai repris de deux oiseaux. C'était un exemple comme ça. J'ai dit, deux oiseaux se rencontrent et s'apprécient et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils se béquettent et ils commencent à penser à quoi ? À voir, à construire un oiseau plus un oiseau, ça donne deux. Donc, zolé. Dans zolé, zolé, c'est égal deux. Zola égale amour. Vous voyez ? Zala, ils vont se construire un nid, zala. Et puis, ils auront fait nzala. Et puis, si c'est les hommes, les humains, on dit, ah, t'es un oiseau au marché. Donc, ils vont manger pour s'alimenter. Et ça va tellement comme ça. Tous ces zazas avec la consonne Z, nous créons sur un champ sématique et à une régularité de la pensée qui montre comment on vit dans la nature. ça dit tant au niveau des sentiments. Donc, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, par exemple, ça, c'est des vrais sujets. L'histoire, comment nous appelons l'histoire ? On dit Kinkulu ou bien Bonkoko. Vous voyez que dans la notion d'histoire qu'on a ici, ça donne à peu près la science des événements, la science chronologique des événements. C'est lié, un historien, c'est quelqu'un qui connaît les événements, donc les circonstances dans lesquelles les événements ont eu lieu, les acteurs qui ont participé à ces événements et qui connaissent la chronologie. Mais lorsque nous, on parle de Kinkulu, on parle aussi du temps. C'est la durée, c'est la science de la durée, c'est la mise en perspective dans la durée des événements et des changements qui ont eu lieu et des leçons qu'on a tirées et tout ça. Donc, ce qui vient des ancêtres est une expérience, c'est une longue expérience sociale et donc cette expérience sociale profitable qui nous est profitable. Alors, Bonkoko, justement, c'est la culture, c'est comporter, c'est l'authenticité, c'est ces comportements selon les ancêtres. À un moment, je m'avisais à écrire ancêtrisme parce que si on met, vous voyez chaque fois, quand il y a un beau ou un qui devant un terme de chez nous, c'est l'équivalent de « isme », du préfixe « isme » en langue européenne. Donc, déjà, quand j'ai eu le problème technique de la langue qui, j'ai évoqué tout à l'heure, la notion des frontières linguistiques infranchissables, on se trouve par exemple dans le beau coco. les préfixes des langues européennes sont placés devant. Les préfixes des langues, les « isme », quand on prend « isme », quand on dit, par exemple, communisme, vous voyez que les « isme » se trouve, devient une sorte de suffixe, d'accord ? Mais tous les suffixes deviennent des préfixes. La position des suffixes en langue européenne, c'est la position des préfixes en langue africaine. Donc, ça, c'est, ça montre qu'on ne peut pas penser de la même chose. Donc, il faut prendre son temps pour pouvoir traduire, dire que j'ai une double culture, il faut avoir un niveau très élevé de connaissance de la langue européenne sur laquelle vous avez et sa culture. On ne peut pas avoir une double culture sans avoir une maîtrise, une double maîtrise, en fait, maîtriser deux fois que ça. Pour maîtriser une langue maternelle africaine, pour maîtriser une culture africaine, il faut maîtriser la langue européenne pour maîtriser sa culture. Mais on ne peut pas au hasard, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas étudié, qui bricole, qui bricole les Français, qui dit qu'en tout en bricolant les Français, il a une double culture, ou bien tout en bricolant les Kikongo et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont des bricoleurs, ils n'ont pas une culture suffisante à Kikongo, en langue maternelle africaine, ils n'ont pas aussi une culture suffisante, en tout cas, peut-être même pas un début de ce qu'on appelle culture. La dernière question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu qui veut dire concrètement le mot Congo et ses dérivés ? Bon, alors, c'est... Les termes Congo, c'est un terme très vaste. On peut faire l'appliquer à plusieurs choses. D'abord, dans le Congo, il y a lingo. L'histoire du Congo est liée à l'histoire dans la nature, à l'histoire du léopard. Et lorsque vous prenez le léopard, vous voyez qu'il y a une ère géographique. L'ère géographique du léopard correspond à l'ère géographique du peuple Congo. Bon, déjà, vous voudrez, par exemple, dire que nous sommes dans une diversité... Non, non, non. Il n'y a pas... La diversité est fausse. Il y a des petites différences entre les différents types de Bakongo, les différentes familles Bakongo. Quand vous avez une famille, ça veut dire que vous avez des parents et vous avez une descendance qui est composée de plusieurs enfants. C'est un peu à l'image de l'Afrique. Alors, le terme Congo est lié au léopard, qui est Ngo et le Congo est le semblable d'Ingo, donc du léopard. Et cela est associé, le Congo sur Terre, est associé au Congo dans le ciel, à Congo. Donc, l'étoile sur la représentation de notre ciel, notre espace supérieur par à Congo. Si on avait le temps, on allait entrer dans les détails, mais je donne juste ce schéma-là pour comprendre que les Congo, les Ngo, les Congo est un totem, c'est un totem. comment je veux dire dans les totems ? Je veux chercher un terme simple. La famille chez nous, les makanda, ont leur le villa, c'est-à-dire que quand ils font comme ça, il y a une devise, les familles ont leur devise et nous sommes les seuls peuples sur Terre d'ailleurs qui a une devise géographique, Ngo, c'est une chose de Congo, comme c'est pour ça qu'on dit Congo, la terre, Congo, le peuple, Congo, la langue et à une certaine époque il y avait Congo, Zahir par exemple quand il a été Zahir, Zahir aussi la monnaie. Donc vous voyez tout est lié, tout ce que nous faisons est lié au comportement, à la mentalité des léopards. Les Congo sont les gens qui ont la mentalité des léopards, qui habitent l'espace géographique, naturel des léopards. On trouve un peu les léopards en Asie et tout cela, bon, c'est des semblables des léopards. Le léopard c'est un mammifère endémique, c'est-à-dire naturel, donc vraiment dont la terre d'origine est l'Afrique. Et donc les symboles du Congo c'est notre symbole d'unité parce que là on a tenté de discuter et tout cela. Mais pour preuve, lorsque vous remontez très loin, ceux qui sont chrétiens, par exemple, parlent d'Adonaï. Adonaï, c'est les pères Haï dans la tradition, mais Adonaï, il est habillé en peau de léopards. Nous avons les images d'Adonaï, celui qu'on appelle Adonaï maintenant dans la Bible. Il est habillé en peau de léopards. Et moi, de manière, puisque c'est moi qui ai dirigé le premier congrès mondial des origines du programme de Congo, j'ai dit ceci que les Congos sont ceux qui portent comme symbole du pouvoir religieux, enfin, spirituel, parce que la religion n'existe pas chez nous, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique, les Congos portent la peau de léopards et ses reliques. Et vous voyez donc, quand vous quittez depuis l'Égypte ancienne, donc Adonaï, c'est plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, portait déjà comme un signe de pouvoir et portait la peau de léopards. Vous passez dans l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, vous descendez le Nigeria, vous allez jusqu'en Madagascar, en Afrique du Sud, partout, là vous voyez, lorsqu'il y a de grands événements, ceux qui sont détenteurs de pouvoir portent la peau de léopards. Ils se sentent de Ngo. Vous voyez ? Donc, le Ngo, puisque si tu dis Congolais, c'est dans une autre langue, je me m'amuse souvent à dire Congolais, mais je dis non, nous sommes des Congobos. Je m'amuse un peu avec mes jeunes. mais en fait, être Congo, c'est être semblable, avoir la mentalité du léopard, habiter l'espace géographique du léopard, être attaché à Congo, au niveau céleste. Et si, dans les occasions prochaines, on pourra travailler à Congo, Congolo, Ngo-Ngolo, et tout ça. Tous les mots qui sortent de Ngo. Le champ est très vaste. On peut toucher plusieurs domaines. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire brèvement pour aujourd'hui. Où peut-on trouver votre livre ? Ce livre se trouve principalement à la librairie Tameri. ces matins, oui, dans le 10e arrondissement, le 17-19 rue du Chalet, Paris 10e. Ça se trouve aussi aux éditions Présence africaine, ça se trouve aux éditions L'Armatin, la librairie Tameri diffuse aussi au niveau d'Amazon. Et donc Amazon, FNAC et tout ça, c'est mon diffuseur. Vous pouvez aussi me joindre au 07 51 18 89 58. Je peux vendre directement les livres mais aussi avoir l'occasion de l'expliquer. Ce que nous faisons à la demande de nos jeunes, c'est que ceux qui ont acheté les livres et qui voudraient suivre un enseignement spécial sur ces livres-là peuvent nous appeler. Donc, on dédicace les livres, on discute et on peut les faire en présentiel comme sur Internet. Mais c'est très, très, très important. je répète pour la communauté africaine d'accepter les principes selon lesquels Dieu est ma mère. Et Dieu est ma mère et matriaca. Ce sont les fondements de notre culture et notre civilisation. – Sous-titrage –